Oh, un autre ! Salut à toutes et à tous, c'est Deli. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo que vous verrez à Landerneau. Aujourd'hui, on est avec une joueuse que j'apprécie beaucoup. Une jeune joueuse très talentueuse. Oh, vous me dites comment prononcer votre nom. Parce que c'est difficile. Mon premier et mon dernier nom. C'est le dernier nom. Parce que j'ai essayé et je ne veux pas prononcer ça. Comment vous le dites ? Geiselstöder ? Ce n'est pas mal, en fait. C'est Geiselstöder. Geiselstöder ? Geiselstöder ? Geiselstöder ? Oui, c'est génial. Alors, on est avec, du coup, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Louisa. Geiselstöder ? Oui, c'est génial. On va s'affronter sur un défi de chute. Un 1 contre 1 au poste. On va commencer avec le défi de chute tout de suite. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Let's go. Du coup, pour le premier défi, on a ici un petit support où ça tombe bien. Il y a plein de petits carrés. Il y a 10 carrés. On commence avec la bouteille au milieu. C'est le jeu qu'on avait fait avec Céline Dumerck dans la vidéo à Basketland. On va tirer tête de raquette et à chaque fois qu'on marque, on doit amener la bouteille sur un carré. Le premier qui arrive à amener sa bouteille en dehors des carrés à gagner. Je pense que vu comme Louisa est à droite, je pense que ça va être compliqué. Mais il se challenge. Alors Louisa, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton lien avec le basket et ton parcours ? J'ai commencé en Allemagne. Parce que mes siblings, j'ai un grand frère et une sister, ils ont commencé à jouer au basket. Et j'étais une jeune fille qui a toujours suivi. J'ai dû regarder les jeux. Et j'étais assez éloignée. J'ai pas voulu jouer au basket. J'étais éloignée. J'ai pas voulu voir le gym. J'ai voulu jouer à un autre sport. Mais mes parents ne voulaient pas, parce qu'il serait trop agréable de regarder les jeux et tout. Ils m'ont dit qu'on va essayer de jouer au basket. Et j'ai essayé avec les jeunes. Je me souviens. J'ai commencé avec les jeunes jeunes jeunes. Et la première fois que je suis là, vous savez, les jeunes et les jeunes, c'est difficile. Je suis la seule fille. Je suis super-tall. Et ils n'ont pas vraiment aimé. Donc c'était difficile pour moi d'aller là, d'être confortable. Et j'ai arrêté. J'ai dit mes parents, je vais faire une pause de basket. J'ai fait une pause pour moi. J'ai vraiment voulu que je arrêté. Mais j'ai essayé de nouveau. Parce que nous sommes vraiment une famille sportive. J'ai essayé de rester sur la tête. Je ne voulais pas dérouler. Et à un moment, les jeunes ont appris que nous pouvons utiliser la tête. Elle est très grande. Nous pouvons faire quelque chose avec elle. Nous pouvons jouer des jeux avec elle. Et c'est quand j'ai commencé à enjoyer le basket. Et j'ai commencé à jouer au club de girls. C'était près de mon maison. C'était 30 minutes. J'ai commencé à jouer là. Et quand ma maman a eu un club avec la première ligue. J'ai eu l'opportunité d'aller là. J'ai vous demandé de me dire qu'on a une équipe jeune. Vous pouvez jouer avec la première ligue à Allemagne. Donc j'ai eu l'arrivée avec ma maman. Je suis jeune et tu as joué qu'en Allemagne avant. Pourquoi tu as choisi la France et pourquoi Londerno ? Je suis jeune, 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 je suis jeune. Je suis très évoquée, je veux apprendre beaucoup. Et c'est la meilleure division pour améliorer, pour améliorer, pour améliorer. Mais aussi pour montrer au monde ce que je peux, ce que je peux. Je veux le basket ici. C'est complètement différent de la Nouvelle-Basqu'a. C'est plus physique, c'est plus rapide, c'est plus clair. J'ai vraiment aimé ça. Quand j'ai dit que j'allais jouer à l'Allemagne, mon premier rêve était de la France. Et Londerno m'a donné un très bon projet. Ils m'ont donné une très bonne opportunité pour leur montrer ce que j'ai obtenu. Et j'ai pris ça et ça a été génial. Prêt ? Steady ? Let's go. Go ahead. Oh, shit. Ok, laissez-moi. J'ai jugé. Vous avez joué ? Oh, damn. Ça doit être rapidement. Oh, je suis mis. Non, je suis mis. Non, je suis mis. Oh, ouais. Let's go. Nez pas de bouger. Let's go. Oh, maintenant il est en pire. Ah, damn. Oh putain ! Ne le mouvez ! Tu l'as mis ? Oui, je l'ai mis et tu dois le prendre ! Je peux le faire encore ? On peut dire qu'on va par deux carrés Par deux carrés ? Oui ! Je l'ai fait ! Laissez-moi faire celle-là ! Personne m'a dit que c'était un shooter ! Ne laissais pas ! J'ai laissé ! Ne laissais pas ! Non, 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 non ! Oh merde ! Merde ! J'ai laissé ! J'ai laissé ! Non, j'ai laissé ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Laissez-moi ! Bon travail ! Bon travail ! C'est la victoire ! Tu es un bon shooter ! Oui, j'ai essayé ! Et au début, quand tu étais en haut, je me suis dit « Ok, non ! » C'est pas facile ! Mais tu sais ! Tu n'as jamais underestimate tes adversaires ! Et comment tu te sens ici à Landerneau ? Avec les fans qui sont tout le temps là, la salle est tout le temps en pleine ? Comment tu te sens ? C'est incroyable ! C'est ce que je peux dire en français ! Non, c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! L'année dernière, c'était difficile ! C'est incroyable 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 ! Tout le monde est ici ! C'est complètement plié ! Les gens sont en place là ! Et ils nous chants et sont là ! Et vous pouvez voir que nous partageons la passion avec eux ! Ils sont vraiment en train de nous ! Ils nous poussent ! Je n'aurais jamais pensé de ça ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est comme une famille ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! J'ai eu une question de Pauline Littard qui joue à Saint-Amand qui m'a demandé comment tu gères les blessures ? C'est quoi le mental process pour te dire ça va aller, je vais revenir comme il faut ? C'est dur ! C'est vraiment dur ! C'est comme des ups et des downs ! Je pense que tu peux aussi voir comment ma saison a été fait parce que c'est pas comme j'ai joué l'année dernière ou que je suis venu comme ça et tout a été génial ! Tu dois arrêter de penser à l'injury ! C'est la partie difficile ! Si tu vas dans le contact, tu vas dans le basket pour essayer de finir et tu sais que beaucoup de gens sont autour de moi ! beaucoup de pieds sont autour de moi ! Parce que tu ne sais jamais ce qui se passe ! Si j'ai joué l'enjury encore ! Tu ne sais pas comment ça va se faire ! Tu ne sais pas comment ça va se faire ! Tu ne sais pas comment ça va se faire ! Et c'est vraiment difficile ! Mais je t'essaie de ignorer ça ! Je t'essaie de me concentrer sur ma basketball ! J'essaie de faire ça en pratique ! J'essaie d'en aller à mes rêves ! Et je pense que c'est juste une chose de temps ! Il prend beaucoup de temps pour confier à ton corps ! Et pour confier à ce que si tu fais ce mouvement, rien ne va se passer ! Avec le temps qui passe dans la saison, c'est mieux ! Mais c'est sûr que c'est un processus difficile ! Poste 1 à 1 ! On est parti pour un petit 1 contre 1 au poste ! En 5 points ! Là je suis un peu moins sûr de gagner ! C'est un peu moins sûr de gagner ! 3 à 3 ! Pas de pression ! Ne t'es pas pression ! Oh Max ok ! The game situation ! ... 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 C'est incroyable ? C'est un casque intérieur de la Coba ! C'est un casque de Coba ! C'est un peu dur, tu sais. Tu essaies de être le médecin maintenant. Oui. Let's go. Tu as dôpe ? Tu as dôpe des trucs, non ? Je suis un point guard. Ok, let's go. Je dois gagner un jeu. Oh, un autre ! Un autre ! C'est pas normal. Normalement, je ne score pas beaucoup. Tu es prêt pour un contact ? Oui. Tu veux gagner. C'est juste pour moi. C'est juste pour moi. Attacons avec la main droite. Oh, c'est un foul. C'est un foul ? C'est un foul, non ? Ref ! Ok. Lef, lef, lef. Et il est en train de passer. Je dois utiliser mon téléphone, Garcia. Je ne vais pas prendre le sac. C'est un point de jeu. C'est un point de jeu. C'est un point de jeu. Je suis un peu sous le pressure. Ne me fais pas perdre deux ans en un. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était un offensive free bug, non ? C'est parti ! C'était un bloc avant. C'est parti ! C'est parti ! Hortense ! Est-ce que ça compte ou pas ? Voilà moi ? Merci Hortense ! Elle est mon équipe ! Elle veut que j'ai perdu ce jeu ! Oui, j'ai perdu le premier. Tu as perdu deux ? C'est pourquoi tu veux que j'ai perdu ? Tu veux que j'ai repris deux ? Ok ! Oh non ! Tu as perdu le bas ? Tu as perdu le bas ? Non ! Tu as perdu le bas ! Tu as perdu le bas ! Oui ! Neu pas de problème ! Ah ! Si je fais ça, je viendrai ! C'est un 1-1 ! Oh ! C'est un bon défi ! C'est un bon défi ! C'est un bon défi ! Peut-être qu'il va y avoir de ça ! Ok ! Attends ! L'autre côté ! Allez ! Tout ça avec la gauche ! Tu dois mettre la main sur la droite ! C'est ton endroit ! C'est ton endroit ! Tu as été aussi drafté par les Wings de Dallas. Est-ce que pour toi c'est une ambition d'être en WNBA plus tard, à long terme ? Et de... Avec sécurité, tu sais, dans le roster ? Je veux pour sure aller dans le WNBA. Je veux leur montrer ce que je veux. Parce que je suis vraiment capable de jouer là, de faire mes choses. Et je pense que je peux apprendre là beaucoup. Comme mon all-time favorite joueur, Emma Messemann. Je veux vraiment pouvoir jouer comme elle, lire le jeu comme elle. C'est pour sure l'un des mes plus grands objectifs. Et je suis toujours travaillé sur ça ! Et tu as fait Satou, Sabali, en Dallas ? Oui, on a fait Satou. Et c'est comme une connexion allemande. Et oui, je ne peux pas attendre. Tu es un membre de l'équipe 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 de l'équipe. Comme oui, comme non. Parce que, vous savez, nous avons parlé avec les coacheurs. Et ils vous direzont votre position. Et je savais que je suis l'équipe de Marie-Guevich. J'essaie d'être la meilleure équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et elle me sentait bien confortable si elle a une break. Mais vraiment, comme une position leader, si elle est hors de l'équipe, je ne aurais pas d'habitude de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est génial parce qu'il y a beaucoup de confiance qu'ils ont donné. C'est un grand sens, parce qu'il a fait tout le travail de l'équipe de l'équipe. Et c'est qu'ils ont vraiment confiance en vous. Et vous pouvez vraiment le dire cette équipe à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est vraiment génial. Donc, nous nous esponsons vous voir en Paris en 2024. J'espère. Je veux dire, c'est vraiment élevé. Peut-être qu'il sera les prochaines. Mais, vous savez, nous allons prendre cette équipe. C'est 1-1 maintenant. Oui, 1-1. Donc, maintenant, quoi ? C'est la fin de la vidéo, je crois. Halvecocher, tu veux essayer ? Ok. Luisa va régler ça sur un chute du milieu de terrain. Donc, vous êtes prêts pour le grand halvecocher ? Je l'ai gagné avec Margot, oui. Tu l'as gagné une fois. Tu ne l'as gagné deux fois. Oh, c'est parti. Si je score, on va à la fin de la vidéo. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance. Si tu as gagné, tu as gagné le même jeu. Si je ne l'ai gagné, je ne l'ai gagné. Je ne l'ai plus faite pas sur le bloc. Je ne l'ai plus faite pas sur le moment. Je n'ai plus faite pas sur le match, il va falloir que vous m'en jouerez. C'est une勝i de l'argent pour moi. Ne vous foutez pas. Ah, je ne l'ai pas foutu. Non, celui-ci. Bonne travail. Bonne travail. C'était ma chance de jouer avec toi. Et c'est fini, ma dernière question, comment va ton français ? Est-ce que tu apprends bien depuis l'année dernière ? Est-ce que tu comprends mieux que tu parles ? Oui, je comprends mieux que je parle, mais je parle un peu, je parle avec mon teammate, mais c'est un mix de français et anglais tout le temps, mais je parle avec les fans français et oui, je veux parler totalement français. Oui. Vous voyez, je suis en train de parler, certaines personnes peuvent m'entendre, mais oui, c'est difficile, mais oui, je prends un professeur ici, et oui, c'est trop bien. Merci. Merci à toi. Merci, Louisa. Vous voyez, mon français n'est pas le meilleur. Non, mais c'est bon, oui, tu as essayé de apprendre, donc c'est cool. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai bien transpiré, on a bien transpiré avec Louisa, c'était intense. Ouais. C'était intense. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Jouer au poste contre Louisa, c'est très très dur. En plus, je suis meilleur, je ne joue pas du tout de base au poste. Ouais, mais il a fait le bloc. J'ai contré, j'ai contré. Dans cette vidéo, on fait encore gagner deux places pour un match du LBB. Louisa, which word do the viewers have to comment to enter the giveaway ? Je dirais ce qu'ils peuvent attendre de nous. FIGHT. FIGHT ? FIGHT. Avec le devil émoji. Vous commentez FIGHT avec le petit émoji démon pour être inscrit au tirage au sort pour gagner deux places pour un match du LBB. Merci au Club de Londres Arnault pour l'accueil. Merci à Valentin pour la caméra. Merci à toi, Louisa. Merci à toi. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501